On se contente de prendre armor, on prend rien d'autre. Même rien au mec là. Voilà, on fait une revendication, peu importe, on peut la faire sur le Cotentin ou on peut la faire sur le Dorset. Je pense que le Cotentin c'est plus intéressant pour nous parce que ça va peut-être permettre aux Anglais, faire que les Anglais vont venir de notre côté en fait. Donc je me dis, ça peut même être plus intéressant. Et puis on leur déclare la guerre, là-dessus. On sort l'Espagne tout de suite de la guerre et puis après on se débrouille pour aller du côté de l'Angleterre. Ouais, elle est allée à la France et aux Flandres. Mais bon. Ouais, je sais pas Céline, moi je trouve que la question se pose. On en avait parlé il me semble la dernière fois d'ailleurs. Je trouve, pourquoi pas, quelle serait l'alternative de pas avoir de Cassius Belli, de pas pouvoir du tout déclarer la guerre ? Le truc d'une OCB c'est que ça permet quand même certains trucs. Notamment, bon on voit pas, vous verrez, on verra pas sur la map parce que, voilà, mais puis vous voyez pas parce que vous avez pas la mini-map. Mais Ryukyu quoi. Si t'as pas de OCB, je vois pas comment tu t'en sors avec Ryukyu par exemple. Si tu peux pas déclarer la guerre sans faire de revendications, je vois pas comment tu t'en sors. Même chose pour d'autres pays, on peut penser à l'Albanie par exemple, en Early. Alors c'est pas le seul moyen, c'est plus le seul moyen, mais ça l'a été pendant longtemps. Il y a quand même des pays qui ont, pour qui c'est intéressant d'avoir cette option là, on va dire ça comme ça. Après ça doit avoir un coût, ça a un coût quand même. Il faut qu'il soit un peu prohibitif, mais disons que d'un point de vue de mécanique de jeu, ça permet quand même des trucs assez fun je trouve. C'est possible aussi de... Mais alors pour ça de nouveau, il me faudrait Friesland pour attaquer les Flandres. Parce que je crois pas que j'ai de revendications sur les Flandres, je sais pas, j'ai tellement de vassaux que j'en ai peut-être, c'est germain. Genre le Brandenbourg, il a tout d'un coup une revendication ici aussi peut-être. Parce que comment Brandenbourg il a eu une revendication là déjà ? Comment, pourquoi ? Pourquoi tu t'es dit, non moi maintenant ça c'est à moi ? C'est lié à tes missions, c'est ça ? T'as obtenu des revendications sur, je sais pas, là ? Ouais, je pense que c'est des missions, ouais. Je pense pas que la France va rester longtemps dans cette guerre. Ce qui pourrait se passer, c'est qui qui a déclaré la guerre ? C'est l'Espagne. Ce qui pourrait se passer, c'est que les Français s'en sortent grâce à nous en fait. C'est-à-dire qu'ils soient sortis assez vite de la guerre grâce à ça. Ça c'est une possibilité. Mais je pense pas que ça changerait grand chose. Honnêtement, les gens, il y a juste un truc dont il faut bien se rendre compte. Sur Terre, on est la Bohème, la Pologne, la Hongrie, le Brambourg. Et on n'est pas n'importe quel Bohème. Sur Terre, les Espagnols et les Brites, on les bouffe. Mais violents, je pense. Donc, le fait que l'Espagne vienne dans cette guerre, ça m'est complètement égal. On les sort, c'est tout. On les sort tranquille. Ça prendra plus de temps, certes. Certainement un peu plus de troupes. Mais franchement, j'ai pas peur d'une guerre. Y'a personne qui fait peur en termes de guerre sur Terre, si vous voulez. Honnêtement, je sais pas, il faudrait voir. Actuellement, nous, on a 75 000 canons. Quand même, c'est violent à ce moment-là du jeu. 100 000 troupes et 20 000 chevaux. Ça fait près de 200 000 troupes dans ces eaux-là, quoi. Je sais pas si l'Espagne est... L'Espagne, y'a beaucoup. L'Espagne a 100 000 troupes. La Grande-Bretagne a 78 000 troupes. Ils pourraient arriver à peu près au même nombre de troupes que nous. Ils ont pas du tout les réserves militaires pour... Je rends pas de soucis, quoi. Ouais, le problème, c'est ça. Exact, c'est de débarquer sur les Britanniques. Mais même, encore une fois, si on fait pas le... Si je suis pas un blaireau et que je pense à planquer mes flottes, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. J'entends l'histoire, on montrerait qu'il y a plus de chances de fail qu'autre chose. Mais si j'arrive à ne pas perdre tous mes vaisseaux random tout d'un coup parce que j'ai pas géré correctement la flotte, une fois qu'on a sorti l'Espagne, à mon avis, on peut débarquer chez les Britanniques. On aura, quand on aura les 5 heavy de plus, on va refaire encore 5 heavy parce qu'on a la place, on aura nettement plus de flottes que les Britanniques. Une flotte qui est pas mauvaise puisqu'on a quand même ce groupe de doctrine-là. Alors après, c'est pas un groupe de doctrine qui est directement lié à la qualité de la flotte, on est d'accord. Mais il y a quand même des trucs relativement intéressants, surtout sur le nombre et le prix, je reconnais. Pas grand-chose, Bubok. Salut déjà, bienvenue sur le live. Et tu as manqué quoi ? Bah rien en fait. On a simplement déclaré la guerre aux Néerlandais dans l'objectif de leur bouffer à Friesland pour pouvoir faire une revendication sur Calais et attaquer les Britanniques. On est en train de se poser la question maintenant de comment on gère cet aspect-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prend pour pouvoir avoir une guerre plus simple contre les Britanniques ? L'idée fondamentale la plus intéressante semble être Armour, puisque la Bretagne est venue dans la guerre. Et Armour nous permettrait non seulement de faire des revendications sur la Cornouaille de manière générale, éventuellement même la Normandie, pourquoi pas, mais surtout nous permettrait d'être... On est en face, Armour, ça veut dire en face, en celtique, en ancien celte, en tout cas, à la base. Et l'idée, c'est qu'on est à une case maritime. Donc c'est-à-dire que si on occupe Dorset, ou Devon, ou Hampshire, pourquoi pas, vu que les ports sont sur cette case, les cases de la Manche, eh bien, on peut directement pouf pouf, très très vite passer toutes nos troupes. Donc on n'aurait qu'un débarquement à faire, périlleux, on va dire, et après, ça devrait être relativement tranquille. Donc c'est assez intéressant. Le Timoride est en forme. Il a l'air, il a l'air de s'en sortir tout à fait correctement. Il nous aime bien, d'ailleurs. C'est marrant, on pourrait probablement s'allier. Ouais, on pourrait carrément s'allier avec Timoride. J'imagine qu'il est rivaux des Ottomans, ce qui explique... Non, des Mamises. On est rivaux des Mamises, nous ? Non. Pourquoi tu nous aimes bien, Timoride ? Parce qu'on a amélioré les relations. Ou il a amélioré les relations, peut-être. On va comprendre. On a de l'expansion agressive avec Tim... Ah bah oui, on a bouffé plein de Tom... En fait, on n'est pas si loin, donc c'est pas si surprenant que ça qu'il ait amélioré les relations. Pourquoi ? Ou qu'on ait amélioré les relations si on avait de l'expansion agressive en plus, ça se peut que ce soit le cas. Une autre possibilité, ce serait de s'allier avec l'Écosse et de s'assurer que l'Écosse vienne dans la guerre qu'on déclare. Et là, on peut effectivement stacker nos troupes en Écosse et venir par là. Après, je voulais vraiment envie de défoncer ces Anglais à la main, au bateau plutôt. Bref, continuons pour le moment. déjà, laissons le temps passer un peu, parce que pour le moment, on parle avec pause alors qu'il nous reste de toute façon toute la Bretagne à aller occuper puisque ça ne sert pas à grand-chose de demander de la paix avant. Et nous, on est en train de piller cette histoire-là. Alors, on va prendre une de ces deux provinces potentiellement, probablement celle-là. Donc, ce que tu peux faire, toi, tu fais comme ça pour le moment, tu vas piller tranquillement les deux. Un droit de mouillage pourrait être assez intéressant chez les Écossais. Pourquoi pas ? Il faudrait un droit de mouillage et un... Bon, je pense que droit de mouillage, c'est de toute façon pas ridicule qu'on pourrait envisager. Il faudrait améliorer les relations. Dans tous les cas, ça peut être intéressant d'améliorer les relations avec les Scott. Pourquoi pas ? On va revenir de là, ça ne sert pas à grand-chose. En France, je reste parce que c'est une annonce que j'aimerais bien garder si possible. On peut aller là ? On ne peut pas aller là, non, parce qu'on est dans la zone de contrôle d'Anjou. Bah, typiquement aussi, une vidéo d'explication sur les zones de contrôle, ça pourrait être pas mal. Ouais, mais sortir la frise et la vassaliser, pour quoi faire ? C'est la frise qui devra faire une revendication, pas moi, donc je serai dépendant de la frise pour ça. Je n'ai pas envie d'être dépendant du nier. Généralement, ce n'est pas une bonne idée dans le repas universaliste, j'ai l'impression. Donc, prenons la province. Armor me plaît de plus en plus, honnêtement. Juste donc, faire le siège d'Anjou, que ce soit plus ou moins clairement posé. Et allons... Sedan, non, ah, Sedan est mort, effectivement, c'est toi qui avais d'autres sièges, Sedan, c'est embêtant. Ouais, t'es un peu relou, là, il ne faut pas mourir comme ça, c'est pas top. Ok, bon, on a ce qu'on veut. la religion, bon, je me moque un petit peu. Prends-moi ça, on a toujours des gens qui ne sont pas contents. Le reste, tu me donnes ton argent et on part sur ça. Ce qu'il y a de difficile avec les flottes, alors, personnellement, je n'ai jamais l'impression qu'il y a quelque chose de difficile. J'ai souvent plus de bateaux que je considère meilleurs que mes adversaires et je perds la bataille quand même. Mais, par rapport à ce que tu dis, cela dit, j'ai souvent remarqué que c'était effectivement lié au niveau de l'amiral. Alors, on prend ça et du coup, aux Pays-Bas, on n'a rien besoin de prendre. moment. Ok, on va venir ici. Est-ce qu'effectivement, du coup, les Pays-Bas, à la limite ? Non, mais on ne va même pas relâcher la Hollande, on ne s'en fout. On ne fait rien, on prend juste des Warrep. tu gardes ça, tu gardes ta Hollande, on s'en tape, tu me donnes des Warrep et tu me donnes ton argent et tu me transfères de la puissance commerciale. Alors, comment ça fonctionne la puissance commerciale, déjà ? Détournement du commerce, ça l'oblige à faire venir son commerce dans un nœud qui m'arrange. En l'occurrence, l'Ubeck. Donc, si je lui demande ça, c'est ce qu'il fera. Il peut le donner à l'Ubeck ? Je ne pense pas parce qu'il est dans la manche, lui. Ouais. Non. Donc, ça ne sert à rien, en fait, parce qu'il ne peut pas me donner même. Non, ça ne sert à rien de lui demander que ce soit un détournement ou un partage du commerce, ça ne sert absolument à rien de lui demander, enfin, du transfert de commerce, ça ne sert à rien de lui demander. Ok. Attends. Ouais. Ok. Alors. On fait des bateaux, ils sont en train d'arriver. Ok. Donc là, on pourrait déclarer notre guerre. On est d'accord. On a tous nos bateaux là-bas. Achille Vlasto, merci beaucoup pour l'abonnement. Ça fait énormément plaisir. 19ème mois. Merci beaucoup, mec. Vraiment, vraiment très, très sympa. Des bohémiens partout. En même temps, on a un peu des gens du voyage, non ? C'est un peu l'idée. Ok. Alors. Les bateaux, venez déjà ici. Les bateaux là, vous allez rester là pour le moment. En fait, venez là et on va se retrouver là-bas parce qu'il faudra quand même qu'on emmène des troupes avant d'éclarer la guerre déjà du côté d'Armor. Je pense. Ensuite, on veut quand même faire une revendication sur la Grande-Bretagne. Je pense sincèrement que je vais la faire sur Cotentin. On va voir ce que ça donne. On va passer en vitesse 5. Comme ça, on aura quand même notre revendication là-bas. La France va tellement manger. Heureusement, c'est pas la... Je rappelle que les Anglais ont le Cassius Belli rétablissement de l'Union sur la France. Donc, heureusement, c'est pas ça. Passons à 35% de maquantilisme. On a plein d'argent, by the way. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de refaire encore des bateaux, je dirais, honnêtement. Il n'y a pas vraiment de raison de faire autre chose que des heavy. A priori. Même si on partait du principe que c'était pas globalement plus intéressant que de faire des galères, il n'y a pas de mer intérieure en Angleterre, en gros. Même celle-là, c'est pas une mer intérieure, si je ne me trompe pas. Non, a priori, non. Être la mer intérieure, on est d'accord, les gens, c'est juste pour la Méditerranée et genre la mer de Corée, quelque chose comme ça. La mer jaune. Ouais, parce que là, ils sont un peu en train d'exagérer, typiquement, sur leur... Nous, typiquement, je suis extrêmement déçu du choix du placement. Je ne suis pas forcément convaincu que ce soit là où est notre centre de gravité, si tu peux me permettre. Mais bon. Financièrement, on est à quoi ? On est à 29. On pourrait peut-être envisager de faire deux canons de plus dans ces stacks. Ils sont à... On en est à quoi sur la front line ? Une front line de 30. Donc, effectivement, on aurait la place de faire cinq canons de plus. Vas-y, hein. Le problème, c'est que là, ça ne va pas fonctionner. Ouais. Il faudra attendre un moment. Ouais. Globalement, ça certainement déjà arrive et s'il y a pouvait le faire, elle l'aurait certainement déjà fait. On m'a demandé avant de regarder, si je ne me trompe pas, l'arme de mission Brambourgeois pour regarder probablement pourquoi est-ce que ceux-ci ont un Cassius Belli là-bas. Alors, la succession Pomerani peut-être ? Non. Prusse occidentale, Prusse orientale et Mittelmark. Non. La succession d'Ansbach. Basse Franconie et Haute Franconie. Pour moi, ce serait là, plutôt, Basse Franconie et Haute Franconie. Démonstration de force. Vessor. Ah, ça se peut, pour le coup. C'est Verden contre Vessor. Exactement. C'est donc la démonstration de force. Alors, un lourd défonce une galère, mais justement, je ne sais pas, cinq galères défoncent probablement un lourd en mer intérieure. D'après, un des seuls trucs que je connais, ou que je crois connaître en tout cas, de la marine, c'est que avoir un nombre hypertrophié n'est pas forcément hyper intéressant puisque chaque fois que tu perds un bateau, tu as une grosse perte de morale. Donc, si j'ai bien compris, on pourrait même envisager que 1 et 5 soient très, très efficaces contre 5 galères. après, généralement, je ne fais pas de galères à moins d'avoir éventuellement, je ne sais pas, moi, un pays qui a des meilleures galères, je crois, que l'Aragon, typiquement. Notre diplomate est mort. Mais t'es sympa pourtant. Efficacité commerciale, réputation diplomatique, réputation diplomatique, on s'en fout un peu, non ? Un diplomate pourrait être effectivement plus intéressant pour baisser un peu l'expansion agressive, mais on ne va pas non plus prendre grand chose des Britanniques, je pense. Ils font quoi dans la vie en termes de religion, les Britanniques ? C'est extrêmement décevant. Mais je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup de catholiques encore. Pas tant que ça, hein ? D'ailleurs, la plupart des cardinaux sont là. et ils sont en train de se faire... Ça, c'est quand même une jolie blague à part ça. L'Écosse protestante et les... les Brits, les Anglais catholiques, c'est quand même assez fun, je trouve. Mais donc, du coup, ouais, je ne sais plus ce que je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Morale navale, du coup, non ? Oui. Et je n'ai pas pris de garde, d'ailleurs. Non. Non. Je ne suis pas d'accord. Je peux juste dire non, poser mon veto. Je ne veux pas aller là. il n'y a rien que j'ai moins envie de faire que d'aller là, maintenant. Donne-moi du commerce. Donne-moi ton commerce. Deux... Blague. Pourquoi, lui, il est si cher ? Parce qu'on peut imaginer que lui, il est full prix. Lui, il doit être à moitié du prix. Voilà. Pourquoi, lui, il est si cher ? Le coût des conseillers au moins 78,9%. Là où, lui, par exemple, c'est 90%. Pourquoi ? La forme nouvelle environnementale. Tradition bohémienne. Ça ne devrait pas changer. Les sommes de doctrines novatrices. Les sommes de doctrines novatrices. Ici, il y a conseillers étrangers. Conseillers étrangers. Inflation. Bon, ça, c'est la même chose. Noble au conseil. Conseil des négociants, mais c'est la même chose mais pour les autres. Nationalisme tchèque. Parce qu'ils sont tchèques. Ah ah ! C'est marrant, ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas que ça prenait en compte. Ouais, Céline, c'est pas faux, mais ça va me coûter un bras, là. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre des mercenaires. On a peut-être trouvé l'intérêt des mercenaires dans la nouvelle formule de Repas Universalis 4, les gens. Ces intérêts des mercenaires s'appellent des séparatistes iméritiens. Cela dit, est-ce qu'il y a plus que ça ? Il y a des séparatistes de Lauenburg. Alors ça, c'est pas un souci. Lauenburg, c'est là. On va mettre Stark, pour le moment, ici. Et on va... Les gens, les gens, je vous jure, c'est vrai, c'est quelque chose qui va arriver. On va faire appel à des mercenaires. Autant pour moi, les mercenaires ne servent à rien du tout de Repas Universalis 4. Ouais, probablement, oui. Mais en tout cas, en solo, même à ça, ça sert à rien, non. Ils sont trop chers. Ils sont beaucoup trop nombreux. Même ceux-là, ils sont trop chers. Non. Pour pas dépenser un cas. Si, en fait. Ouais, ils sont trop chers. Nettement trop chers. Oh my god. Bon. Let's go. Le pire, c'est qu'on va arriver après. Céline, tu voulais être un général, c'est ça ? Alors. Ou une générale, j'imagine, du coup. Et du coup, Céline, tout court, avec accent, sans accent, avec le L. Est-ce qu'on a les points, du coup ? On en a plein. Ben oui et non, Sedan. Parce que le problème qui se pose, c'est qu'une fois qu'ils auront fini de prendre ça, ils vont repartir et je pourrais pas aller les chercher. Céline, let's go. On a 60 points, on va certainement pouvoir faire mieux. que 3-1-3. On a 900 points en plus, donc on peut se permettre. Ça augmente aussi notre professionnalisme. Donc on va faire des Céline en boucle jusqu'à ce qu'on aille quelque... une bonne générale, du coup. T'as pas de siège, mais quand même, 6 de... Ben le problème, c'est qu'on en a 2 qui n'ont pas de siège, du coup. C'est bien 6, hein. Et 4 de manœuvre, c'est bien aussi. Mais il nous faudrait du siège à ce moment-là, honnêtement. Bon. Allez, Céline, essaie d'avoir du siège un peu. On y croit. Ah ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, tu vas tout de suite avoir une première tâche vu que t'as 5 de manœuvre. Tu vas pouvoir aller t'occuper de ça. C'est pas un écrivain noir. Il était pas noir, Céline. Parce que dans Crusader Kings 3, t'as pas un contrôle global sur ta front line, en fait. tu as peut-être, mais il est beaucoup plus obscur. De toute façon, t'es vraiment très tributaire des troupes que tu peux lever. Donc fondamentalement, tu t'en soucies assez peu. Là, si tu joues, je trouve, correctement, on va dire ça comme ça à Europe Universalis, tu vas fondamentalement à chaque fois essayer d'avoir une largeur de front correcte. Et donc, du coup, moi, d'avoir des mercenaires qui popent alors que j'ai 30 de front line, des mercenaires qui popent à 52, 2, 6, ça n'a aucun intérêt. Aucun ! Mais genre, aucun ! Peut-être, random, de temps en temps, il y en aura un de ces stacks qui aura de l'intérêt. Actuellement, celui-là. Celui-là, pour moi, il a un intérêt. C'est une bonne fonction. Ça, c'est un bon groupe de mercenaires pour moi. Il est cher, cela dit qu'il est hyper cher, mais c'est un groupe de mercenaires intéressant parce qu'il propose 33 de front line et donc je peux juste mettre un groupe de canon avec et les utiliser comme ça. Après, il n'a pas un général qui est terrible, mais il pourrait fonctionner. Le reste, si tu dois composer à chaque fois avec tes mercenaires pour trouver ta front line, pour moi, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, en plus, c'est vrai que Céline n'était pas un exemple de tolérance, dire ton. bon, bref. Continuons. ils ont pris Paris. On a toujours notre alliance avec les Français, par contre, mais bon, ils auront une trêve du coup avec les Anglais. Mais ils ont pris Paris. C'est très, très moche. C'est con la dernière fois, à part ça que vous avez vu une Grande-Bretagne s'en sortir aussi bien. Moi, c'est rare quand même. Je tiens à le dire. Voilà. Et ils vont repartir, tranquille, là-bas, où je ne pourrais pas aller les chercher. Voilà. En plus, lui, il les laisse aller. What ? On n'est pas censé être protégé des centres de réformation ? Ouais. Voilà, c'est à peu près ça, pouf, ouais. Oui, bon, après, il y avait pas mal d'écrivains noirs. Pas la question. Et voilà. Exactement. Exactement. Donc, on va arriver là et ils auront fini. Bon, on va aller là, on va les attendre cette fois. Alors, on perd 10 de prestige. Philippe Rosendale, un homme d'état de culture basse, saxonne, et deux fois, hussite. Euh, ouais, donne-moi ça, c'est pas mal. On n'avait pas d'héritier. Il était mort. On n'avait pas un 4-4-4 ? On avait un héritier. Je n'ai rien suivi, mais, ouais. Alors, c'est un peu embêtant si on veut aller dans un groupe de doctrine militaire à terme, mais Vaclav fonctionnera, c'est pas un souci. Ok, alors, voilà. Et yes, on arrive juste au bon moment pour qu'il revienne. Parfait. Merci, au revoir. Nous, on revient à la maison et on s'apprête gentiment à aller déclarer la guerre aux Britanniques en revendiquant entre autres le Cotentin. Tu as d'autres alliances, maintenant Suède aussi. Ah, bah ouais. Je t'ai dit, je n'ai pas assez de bateaux. Je vais aller chercher le Portugal, l'Espagne, la Suède. Du coup, est-ce que c'est intéressant pour nous d'avoir nos bateaux ici ? Ça peut même être dangereux, j'ai envie de dire. Regroupons nos bateaux là, déjà, dans un premier temps. De toute façon, il faudra amener des stacks, mais... Parce qu'on est alliés avec la France, donc on pourrait avoir un accès militaire, tranquille, si on ne l'a pas déjà, d'ailleurs. Non, on l'a déjà, tranquille. Ok, donc il nous suffira d'avoir un accès militaire sur... Ouf, Cologne. Et puis, une fois que ça, ce sera... Enfin, Cologne, Lip, parce que c'est relou. Je ne sais pas qui est l'idiot qui a viré l'Empire, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, vous me direz, de toute façon, si on n'est pas l'Empereur, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'Empire. Et donc, du coup, on pourrait passer par la France pour revenir là sans aucun souci. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un stack ici, on n'a pas forcément besoin d'avoir nos bateaux ici. On peut commencer tranquillou par sortir l'Espagne et le Portugal par la terre sans rien leur demander. Tout ce qu'on veut, c'est juste prendre leur capitale et les sortir. Paf, pique au vélo. s'assurer qu'on ait les détroits ici, passer par le Danemark et dire à la Suède non merci. Et après, on pourra finalement aller en Grande-Bretagne. Non, ils sont venus aider les Pays-Bas parce qu'on voulait simplement prendre la province de Friesland pour pouvoir faire une revendication sur Calais. Mais au final, on a vu que la Bretagne venait et c'est beaucoup plus intéressant pour nous de prendre Armor puisque Armor est à une case maritime de la Grande-Bretagne. et donc, ce sera beaucoup plus simple pour nous d'envahir la Grande-Bretagne comme ça que de devoir passer deux cases. Beaucoup plus simple, n'exagérons pas. Ce sera plus simple, on va dire ça comme ça. Oui, c'était l'objectif du truc, si tu peux me permettre. Ouais, alors, on va dire que toi, tu viens, s'il te plaît, merci. Voilà, au revoir. Les Holstein ainsi que Hambourg. On va faire la même chose. Hambourg. Tu viens. Merci. Et Holstein ? Holstein ? On a le Holstein, nous ? À Lubeck ? Lubeck, c'est Holstein. Ok, d'accord. Attendre à moi. Voilà, tranquille. Protection du commerce contre l'Espagne. D'accord. Et on va, du coup, là aussi, dire au mec du Holstein de venir. Salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada